On est rentré dans une société qui est comme un rouleau compresseur qui vous embarque dans une vie impossible des fois et chacun d'entre nous on sait toute la difficulté qu'il y a de la vie vous savez l'existence c'est compliqué et dans cette existence là on est happé par quelque chose qui nous embarque continuellement et on est dans un cercle vicieux et je ne veux pas ce cercle vicieux là je crois que c'est un cercle qu'on nous a appris à rentrer dedans et on est esclave nous même de nos propres désirs, de nos envies de tout ce qu'on a besoin, on devient esclave de tout ça et je trouve que je voulais être libre de tout ça vous savez la liberté c'est de pouvoir sortir de cet engrenage dans lequel on se trouve et ce monde sait très bien le faire pour nous y garder parce qu'en fait on est tous formatés quelque part à avoir la vie modèle que nos parents nous ont dit qu'il fallait avoir, nos écoles nous ont dit qu'il fallait être une grande fille avoir un grand garçon, avoir des diplômes et si on a un bon diplôme on aurait une belle voiture, une belle maison et tout ça mais en fait tout ça nous emprisonne dans ce qu'on veut ce désir qu'on a de vouloir accéder à cette sécurité là nous emprisonne dans un monde qu'on a nous même envie de sortir mais au fond de nous on a peur parce que tout ça ça fait partie de la catégorie du système dans lequel on est emprisonné vous savez donc le regard des autres nous en empêche parce qu'on a peur de faire différemment de comment les gens font vous savez si vous êtes quelqu'un qui ne fait pas comme tout le monde et bien on aura un problème par rapport à leur regard ils vont nous dire mais c'est pas bien ce que tu fais on a besoin de se connaître nous les êtres humains en fait vous savez on est tous chacun dans notre petit monde individualisé où on dit ma maison, ma voiture, mon argent, mes petites affaires et vous savez on s'isole, ça s'appelle l'individualisme et dans cet individualisme là on a peur de l'autre donc on ne discute jamais et on n'est jamais prêt à faire quelque chose avec nous même, entre nous pour pouvoir améliorer les choses vous savez si on s'entendait, si on pouvait se parler si on pouvait comprendre la difficulté de l'existence peut-être qu'on pourrait voir les choses différemment et peut-être faire les choses différemment vous savez la politique aujourd'hui, ils font plein de choses pour essayer de changer les choses mais est-ce que ça change vraiment ? depuis des millénaires je dirais la politique n'a jamais rien changé vous savez, on dit qu'on va arranger ça, on va arranger ça on arrange et puis comment la façon dont on a fait pour arranger la chose ça crée beaucoup d'autres problèmes encore donc on est tout le temps dans des problèmes infinis, infinis et je dis que nous en tant qu'êtres qui sommes libres, qui devrions être libres mais pour l'instant je vois qu'il y a beaucoup de peurs, beaucoup de gens qui vivent dans leurs peurs et n'ont pas envie de casser ces barrières vous voyez ? et donc on a besoin de sortir de ces peurs là nous rencontrer et en parler ensemble et voir comment la vie serait sans nos peurs vous voyez ? et passer au-delà de la barrière de nos peurs est-ce qu'on peut faire ça ? est-ce qu'un homme, un être humain, un homme, une femme, un enfant ici dans cette société aujourd'hui est-ce qu'on peut voir les choses de cette manière aujourd'hui ? je pense que c'est difficile mais parce que justement on est pris dans ce cercle vicieux là vous voyez ? ce cercle vicieux là, on est pris dans mais je crois qu'on peut le casser et pour le casser il faut que le soutien de tout le monde vous savez qu'il faut qu'on regarde des choses vraiment en face on regarde des choses et on se dit non assez avec toute cette misère assez de jouer l'hypocrite et assez de jouer la médiocrité de la vie et moi par contre j'aurais bien voulu quand même savoir donc j'ai écouté cette chanson très bien donc qui est magnifiquement bien mais dans la chanson on me disait que la vie n'avait pas de commencement ni la fin alors est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu plus de détails à ce niveau là ? explique ça veut dire quoi exactement ? nous on nous a appris qu'il y a une fin oui il y a la mort tout à fait et puis on nous a dit qu'on est né tout à fait mais la vie, la vie, la vie, la vie de tous les jours en elle-même elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin et vous savez en fait chacun d'entre nous on a cette idée que tout va s'arrêter donc toutes nos peurs, nos angoisses et nos problèmes viennent de là il y a cette peur que demain n'existera pas pour moi mais c'est une grande définition en fait si vous voulez on peut aller dans si on a un petit peu de temps peut-être oui, bien sûr on peut dire, vous savez parce que la vie en fait elle est faite de nos mémoires la mémoire de nos passés de nos traditions de nos aïeux ils nous ont laissé sur les sentiers battus de de nos modes de vie un mode de pensée et ces pensées là sont répétées dans nos vies avec nos générations suivantes donc tout ça ça fait partie du passé vous voyez et ce que nous sommes en fait nous sommes ni plus ni moins qu'un paquet de mémoires qui déamblons dans la vie et avec cette mémoire on vient et on constate les faits et on réagit devant les événements avec toute cette mémoire donc s'il n'y a que la mémoire qui réagit qu'est-ce que nous sommes nous nous sommes autre chose qu'une mémoire mais on est conditionné à avoir les réactions réflexes de nos pensées qui sont les mémoires de notre passé mais nous-mêmes nous ne sommes pas cette pensée nous sommes la vie et cette vie n'a pas de commencement moi je trouve que dans la musique on a quelque chose vraiment à dire il faut le passer très tendrement gentiment doucement pour pouvoir extirper de soi quelque chose qui pourrait être partagé avec les autres et je pense que dans la musique on partage on partage justement notre coeur qu'est-ce que notre coeur veut dire on veut dire quelque chose qui soit beau qui soit extraordinaire je pense que tout le monde ici à la Réunion ou n'importe où dans le monde on veut tous le bonheur il n'y a personne je ne pense pas qui veut un malheur donc on veut tous le bonheur c'est pas mon cas le problème le problème c'est que nous construisons notre vie et ce que nous faisons construit notre malheur vous voyez sans que nous soyons conscients nous faisons des choses qui nous viennent tomber sur le dos après sans en être conscient et ça c'est notre problème c'est que ça veut dire que la vie elle est belle mais nous faisons nous même notre problème de la vie la vie elle est quelque chose d'extraordinaire si on sait la vie si on sait comment ça marche notre système intérieur vous savez le phénomène que nous sommes nous intérieurement on a des émotions des envies des joies des peines et tout ça ça marche d'une certaine manière qui nous dépasse parce qu'on n'a jamais appris à l'école on ne nous a pas appris comment ça marche la jalousie comment ça marche la colère tout ça on nous apprend comment gagner de l'argent tout à fait c'est tout mais ce qu'on a besoin de savoir c'est comment qu'est-ce que c'est cette existence qu'on a en face de nous et tout le système dans lequel on vit tout le système dans comment le système marche aujourd'hui et bien nous explique pas ça au contraire il nous cache tout ça pour qu'on puisse faire marcher un système qui est basé sur l'hypocrisie et tout le monde veut prôner quelque chose de lui en faisant une image de lui dans cette société là on existe par rapport à l'image donc on apparaît dans cette vie là et on est des êtres humains d'apparence on apparaît à l'autre ce qu'on aimerait que l'autre nous renvoie vous savez on veut de la gloire on veut des applaudissements et on veut que l'autre nous aime et on est prêt à mettre le petit crocodile ici vous savez devant la chemise pour faire bien pour que les gens nous disent ah mais ça c'est quelqu'un de bien celui là mais tout ça c'est de la futilité mais au fond nous on a besoin d'être ensemble pour vivre ensemble en réalité mais pas pour se cacher la face et pour jouer le rôle de celui qu'on n'est pas et si on peut arriver à être vrai et bien il y a quelque chose qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous c'est qu'on a beaucoup plus de connexions et on ne se méfiera plus de l'un et l'autre parce qu'aujourd'hui en voyant l'autre là-bas on dit ah ben ça c'est un américain ah ça c'est un arabe ça c'est un couillon et bien vous savez on met une étiquette et puis on se méfie de tout le monde on est tous dans une espèce de monde irréel où on croit que les choses sont comme ça mais c'est très difficile de sortir de là pour rencontrer l'autre parce que vous savez nous aujourd'hui en tant que je dirais un gros mot en tant que race humaine vous savez on est séparés les uns des autres et on n'a pas eu la connexion d'être vraiment se connaître on est des rails de chemin de fer et chacun voit midi à sa porte et c'est pour ça que ça ne marche pas donc on fait la guerre ah tout à fait hein il y a des gens qui meurent de faim et vous savez quand ça se passe comme ça et bien on est on est prêt à dire on va faire on va faire la guerre pour avoir la paix mais vous savez très bien que ça ne marche pas notre monde aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne on fait la guerre pour avoir la paix c'est ce que nous disent nos dirigeants ils vont faire la guerre pour avoir la paix mais ça ne marche pas comme ça tout à fait ça marche complètement le contraire parce que vous savez la guerre amène toujours la guerre mais moi je dirais vous savez un petit sourire amène toujours un sourire donc il faut se rire tout le temps alors voilà elle commence par maintenant on va dire qu'en fait la vie elle est belle je crois qu'on on devrait savoir comment on la vive mais il y a beaucoup de choses qui nous en empêchent et je dirais à tous ces gens tous ceux qui cherchent quelque chose de spécial vous savez quelque chose qui sort de l'ordinaire qui n'est pas dans le train-train de la vie ordinaire vous savez qu'on vit aujourd'hui avec monotonie et tout ça il y a quelque chose de bien plus beau que tout ça mais je crois que pour y accéder il faut que on passe au-delà de nos peurs au-delà de nos appréhensions nos a priori de comment on nous a dit que la vie devrait être pour pouvoir vivre la vie qu'il y a à vivre et qui est destinée à nous les êtres humains pour pouvoir vivre en T ensemble sur cette même planète sans avoir des conflits parce que le conflit il vient seulement quand on a peur que quelqu'un vienne nous retirer ce qu'on a alors qu'il n'y a rien à gagner vous savez mais on veut amasser 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 et quand on amasse et bien on s'attache aux choses qu'on amasse et quand on amasse ces choses là on en a de plus en plus on a de plus en plus peur que quelqu'un vienne nous les prendre parce que ces choses là on dirait que ça nous donne du réconfort ça nous donne une sécurité mais cette sécurité elle est tout à fait complètement illusoire vous voyez mouah mouah